Yo mes baisers, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode 23 de BoxRoute Et les gars dans le 22ème épisode on avait continué à farm les niveaux, bon on était sur la pire île que je trouve de la 6e 2 C'est la montagne enneigée, il faut avoir 50 niveaux pour passer à la prochaine quête et 50 niveaux pour passer à la prochaine île Et en plus il y a 0 boss et j'avais pas 2 fois de XP à la fin donc ça a pris énormément de temps pour tourner après ce petit épisode 23 Parce que du coup j'ai dû passer le niveau 1100 et comme j'ai dit dans l'épisode 22 aujourd'hui on va faire une CB Je pense que comme vous avez vu également dans la miniature et il faut que je la fasse bien sûr en 1v1 Il n'y a pas d'aide vraiment même si je galère, je vais galérer tout simplement, c'est le but de cette vidéo les gars Alors petit truc que je savais même pas les gars, pour faire l'intro je suis allé juste ici Comme vous voyez je suis très très haut mais ici au milieu il y a un coffre en diamant Donc si vous voulez un peu de chute, tout en haut je savais pas du tout qu'il y avait un coffre juste ici Et pourtant je me disais bon c'est juste de la déco tu vois mais je savais même pas qu'il y avait un coffre ici Peut-être autour, non il y a 0 coffre mais du coup bon petite découverte même si c'est pas incroyable je savais même pas Comme vous voyez des fois on découvre des trucs alors qu'on a fini le jeu entièrement, enfin entièrement J'ai pas non plus tout tout toutes les armées tout mais j'ai sûrement au max je fais que du pvp j'ai plus grand chose à faire sur mon compte principal Mais c'est cool, on peut se mentir Seuls les bg qui ont déjà fait une cibiste ont le droit de s'abonner Bon bien sûr avant de commencer ça on va mettre le chain point ici parce que c'est ici que je vais devoir farm maintenant Bon ça va les deux zones sont collées donc j'ai juste à faire les quêtes d'ici et après les quêtes de l'autre côté On va peut-être faire une petite quête avant quand même pour ne pas non plus speedrun l'épisode Let's go c'est parti Alors vaincre les subordonnés de laboratoire alors je crois que c'est eux, ouais il y a de labo subordonné Ok let's go, on va bien sûr faire le petit glitch des familles voilà Let's go, zbim on a le petit glitch des familles Alors j'ai combien de dodge que je vérifie quand même des fois pour voir si j'ai pas gagné un niveau en acquis de l'observation On sait jamais, voilà en plus il ne manque plus que 20 maîtrise les gars comme moi j'ai vraiment farm comme un port Je suis niveau 1101, ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a fait gagner beaucoup de maîtrise Donc ça c'est aussi très très cool je pense les gars que le petit style de combat souffle du dragon On n'aura pas duré beaucoup d'épisodes on va pas se mentir hein Déjà qu'il ne manque plus que 20 maîtrise Donc je pense que pour le prochain épisode vu que je vais peut-être un peu farm Pour l'épisode 24 bah je vais faire un petit sondage dans l'anglais communautaire Bon je vais pas vous réexpliquer où c'est l'anglais communautaire Mais pour les nouveaux c'est quand vous allez sur ma chaîne il y a un petit onglet communautaire On vous est juste à chercher un peu C'est pas très compliqué les gars Du coup en vrai est-ce que je voudrais bien que je vous plaisissais Bah je sais pas trop parce que du coup il reste électrique Et le style de Sanji à faire hein Si je dis pas de bêtises mais bon Je sais pas trop c'est quoi le meilleur Mais bon en vrai j'ai une petite préférence pour Sanji Donc s'il vous plaît les gars choisissez Sanji pour le premier sondage Bon j'espère que vous n'avez pas cru que vous n'allez pas choisir électrique Parce que bon parce que mon compte principal au début je l'aimais bien Mais bon quand je suis allé sur Kung Fu Sanji Bon je me suis dit peut-être qu'en fait c'est l'un des pires Ok il ne nous reste plus que 3 bots à tuer En plus j'ai masse de tuer on va bien sûr random les gars Juste après cette petite quête qui donne quand même pas mal d'XP Bon elle donne plus 1 500 000 par rapport à l'autre quête Donc on va éviter de prendre un bateau parce que bon On va pas commencer par ça alors qu'on va random On va bien sûr y aller à pied parce que sinon on va faire spawn une CB C'est un peu le but de la vidéo Mais je pense que ça va être très long les gars Parce que pour ceux qui ne savent pas les attaques coup de mêlée comme ça Ça ne fonctionne pas Il n'y a que les attaques rouées flammes de dragon qui marchent sur les bots Enfin sur les bots sur les CBs Donc ça va être très compliqué pour moi Bon ça va vu que je suis human je pourrais avoir la V3 pour faire un peu plus de dégâts Mais bon je pense pas que ça va me faire gagner 10 ans de ma vie quoi Je vais vraiment galérer comme un porc pendant je sais pas combien de temps à tuer cette CBs Et donc portez moi bonne chance les gars Alors il y a un petit frisson qui pose dans ma couleur de la clé Alors c'est le boss on pourrait peut-être le faire Mais bon je préfère les garder pour les prochains épisodes Vu que ce boss là il loot des Ectoplasts Mais les Ectoplasts vont pouvoir nous servir pour avoir pas mal de loot Et une petite épée qui est assez stylée Un masque qui vole de la vie Et après je sais plus Ah non c'est pour avoir la Raze Ghoul Mais bon j'ai pas envie d'avoir trop la Raze Ghoul Parce que je l'ai déjà sans mon compte principal je préfère tester Et let's go On a eu Kilo les mecs On est trop trop fort Ah parce que j'ai dit Kilo Bah j'ai dit Kilo C'est quoi cette question bête On va pas le manger parce que sinon ça serait un peu bête Je pense que j'ai oublié qu'il était énorme Il fait deux fois maté presque Bien sûr on va le mettre ici Alors j'ai oublié de mettre les petits points Je pense qu'il s'en a stressé plus d'un au début de l'épisode Donc 65 Voilà nickel En plus c'est pile poil le nombre qu'il faut Et on a plus qu'à retourner là-bas Et prendre le petit bateau Alors attendez 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 Qu'est-ce que je fais Je sais qu'il y a le petit bateau Non c'est pas le bateau de le petit bateau de cyborg Enfin je sais plus c'est quel bateau qu'il donne Bon moins petite astuce pour les gens Qui se demandent comment les gens ont des bateaux Que t'arrives pas à voir Peut-être parce qu'ils l'ont acheté à le monsieur cyborg J'avais complètement oublié qu'il était là Qu'il était là en 6-2 Voilà Ah je suis occupé Bon je pense qu'il faut un certain niveau Mais bon il vous donne un bateau Ah non il faut des fragments Il faut un certain nombre de fragments Ouais c'est ça Ça sera peut-être dans un épisode Au pif je pense pas que je vais faire un épisode autour du bateau L'épisode il va être 3 minutes Mais du coup on a pu KSTP les gars Il est chaud et froid Et on va prendre un magnifique bateau On va prendre un gros bateau Parce que celui-là Je vais pas vous mentir qu'il est Extrêmement long Alors est-ce que j'ai un bateau du coup Spécial Bah non je vais pas le passe Ah j'ai le Swan Ok ça c'est pas mal Il est stylé Il avance vite Bah vu que j'ai tué Swan J'ai complètement oublié Voilà nickel Regardez ce bateau Qui est magnifique Avec le petit signe là Avec les petites lunettes Comme moi Vous voyez les petites lunettes là Qui se ressemblent C'est trop stylé Ok je viens de me bouffer la glace Bon soit les gars Pour faire spawn aussi bien Ça va être long Ou soit ça va pas être long Alors vu que mon compte principal J'ai 100% de chance De faire spawn un raid bateau Ça risque d'être compliqué À part si j'ai pas la même chance Sur ce compte là Je peux vous dire les gars Que les raids bateaux C'est l'enfer Surtout quand t'as que ça les gars C'est horrible Alors apparemment les gars Bon je sais c'est zoomé bizarrement Avec le bateau Mais apparemment Si on désactive le hacky De l'armement On a plus de chance Bon j'y crois Moite moite Parce que sinon Y'aurait plein de vidéos dessus En mode what Truc what the fuck Mais pourquoi Genre c'est comme si je disais Si t'as le hacky de l'observation Tu peux pas te faire un boss C'est pas logique Y'a pas Pourquoi Si t'as le hacky de l'armement Tu peux T'as moins de chance Ce que je veux dire C'est bizarre Bon je le désactive au cas où Vraiment au cas où On sait jamais Je veux avoir le maximum de chance Je veux pas de vieux raid bateau Parce qu'en plus Quand je suis allé de l'île Enfin de la montagne enlégée A l'île chaud et froid J'ai eu un raid bateau Donc j'ai pas envie de revoir Un raid bateau Ça nous porte chance En plus voyez Y'a un magnifique bateau là Peut-être qu'elle va nous porter chance Les civistes Ils vont faire Un gros bateau On va essayer de le grailler Sauf que moi je suis tellement puissant Que je vais venir les défendre Ouais je sais Je fais un peu le beau gosse Mes frérots La civiste Elle va me démarrer Faut que j'évite de faire le mal Wouah C'est trop les gens Alors c'est impossible De faire un raid bateau Surtout avec moi Avec le nombre d'HP que vivait Donc ouais C'est peut-être pas l'objectif De la vidéo En plus ça donne un tout petit peu De frappement tu vois Donc ouais On va peut-être éviter De faire les raids bateaux Allez ciao En plus regardez De la WIV C'est incroyable C'est des snipers C'est plus des boulets de canon Les trucs C'est trop Let's go les gars Moi je vais faire un raid bateau Ça commence à énerver J'ai que des raids bateaux C'est n'importe quoi Donc c'est parti Pour tous les démoniaires Je réussis à faire en sorte Qu'ils sont un peu clichés entre eux Le bateau là Je sais pas comment il fait Pour survivre Après on vient de prendre cher Non Wesh 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 Oh le bateau Il prend carrément cher Le bateau là-bas Bientôt crevait Allez On va l'avoir Oui let's go On a gagné 50 Fragments Je vois rien du tout Mais c'est pas grave Toi aussi tu veux exploser mon gars Te vois là-bas derrière En soum-soum Allez tiens Prends-toi ça Let's go Il a coulé Il ne reste plus que le bateau final On va bien sûr Démonir mon gars Qu'est-ce que tu vas faire Il a bientôt plus de vie Let's go Vite Faut qu'on le tue avant Qu'il casse notre bateau Il a suffi beaucoup d'HP Allez let's go Comme ça Là on est parfait Comme ça On est parfait Alors là si on est pas bien Let's go Wesh Wesh Il va où le bateau Frère il va dans les back-room Le bateau il est parti méga loin Frère il a fait fusiller de l'espace Ok Bon au moins on en fait un petit red bateau Waouh On a gagné 200 fragments Waouh trop cool Ouais C'est cool hein C'est pas possible les gars Ça fait je sais pas combien de fois Que j'ai des red bateau Tuez moi Tuez mon bateau J'en veux plus de ce bateau Il est maudit C'est pas possible Bon il est le chable en fait Parce que j'ai pas trop envie de mourir moi Ouh shit S'il vous plaît C'était des bons petits snipers Ces petits gars C'est pas possible C'est pas Vraiment même pas une minute Après le red que je vous ai montré là-bas Encore un red bateau casse-pain C'est pas possible Il va falloir que je change de bateau Heureusement bon Le port il est juste là-bas Donc ça va c'est pas très loin Genre c'est pas possible J'ai une malédiction J'ai que des red bateau Quoi les gars Alors on va prendre maintenant Peut-être un bateau de la chance C'est un petit glitch que je vais vous montrer Il faut prendre le bateau De la brigade Il faut utiliser une commande ultra secrète Les gars qui marche à tous les goûts J'ai oublié de la mettre Ultra bête Alors pour ceux qui connaissent live C'est très simple Alors là Vu dans les conditions Et l'heure à laquelle je joue Il faut mettre Pain, jambon Coute Ça dépend des jours C'est une petite commande secrète Alors faut bien sûr Pas mettre d'espace Sinon la commande ne va pas marcher Voilà let's go Là j'ai la commande activée Normalement c'est sûr A tous les coups Le prochain truc qui spawn les gars C'est une petite cibiste Marifique quoi On voit pas ma tête je sais C'est bizarre quand même Je m'assois Pour conduire Et je dis un truc dans les mains Carrément tu vois Le mec il Il fait que la pensée Il conduit avec la pensée C'est importe quoi Let's go les gars Qu'est-ce que j'avais dit Regardez Le port il est là Moi je suis l'op Allez let's go Je vous ai dit Ça marche à tous les coups C'est pas un glitch de la vie Tout simplement Parce qu'il faut s'abonner à la chaîne Sinon ça va pas marcher également Ça je vous l'ai pas dit Mais du coup comme vous voyez Ça va être très très galère à faire Ok let's go Bon ça va je lui fais 4000 de dégâts Il a combien de vie ? 100 000 Ah oui quand même Ça risque un peu d'être long Surtout que bah ça Ça fait Wouah 104 de dégâts Let's go Zbim Et que lui il me fait Très très mal également Ça ça me fait plaisir Alors et après j'ai La V3 Faut pas oublier Wouah La vie qui m'enlève Peut-être que je vais m'ouvrir Beaucoup ça Mais ça va il est pas très loin Du spawn Après il vient de se barrer le frérot Je vais revenir très vite fait Parce que moi j'ai ma petite V4 Voilà Ça c'est parfait Oh shit Le pire qu'il peut faire C'est ceci Parce que ça fait mal Mais ça va J'arrive s'inviter Alors C'est bien J'y a combien de vie là ? 82 Wesh Oh lò 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 Il y a bientôt la moitié de sa vie Les gars C'est tellement long À le tuer Et moi en plus Je vais perdre beaucoup de vie Wesh Re華 więks La mort Pour à quel moment Une cibisse a des pouvoirs Comme ça Je sais pas les gars Je sais pas si c'est une référence Avec One Piece Les cibisse et tout Je sais qu'il y en a Mais je sais pas si ça ressemble à comme dans One Piece Donc bah si vous savez les gars n'hésitez pas à me le dire Quand je me fais bolos Oh toute la vie que j'ai perdu Wesh calme toi frérot doucement En fait je pense que c'est parce que je passe un peu à travers la map quand il fait l'explosion Du coup ça me fait perdre encore plus de vie Oh shit et cette attaque là Fait énormément de dégâts également On active la petite V3 let's go Il est plus à moins de la moitié de sa vie Donc c'est plutôt nickel les gars J'ai bientôt tué cette civisse des enfers là Qui est interminable Ok les gars il a plus que 11 000 de vie on va bientôt l'avoir Allez Sbim Moi les gars je suis devenu en professionnel des civistes Je pense que je le fais 2-3 fois l'attaque Enfin le combo attaque Et c'est bon il est fini la petite civisse Même pas deux fois il s'est terminé pour toi mon gars Allez je t'attends mon gars qu'est-ce que tu vas faire Reviens là Sbim Bam Et là une petite dernière attaque des familles mon gars On va terminer en beauté avec la petite V3 Qui veut peut-être spawn Enfin qui veut peut-être apparaître dans 10 ans Non je veux pas spawn tant pis c'est pas grave On va te terminer Let's go les gars On a eu le titre Beast Hunter 250 de fragments Pas mal de thunes Et on a gagné 2 d'XP Donc un petit niveau Ça ça fait extrêmement plaisir Je vais pas vous mentir les gars Que c'était très très long Déjà à chercher Comme vous avez vu Je suis tombé sur 3 arrêts de bateau C'était n'importe quoi Et faire la CB c'était tellement long Parce que je faisais cumuler 6 000 de dégâts Donc à chaque fois il faut l'attendre 5-6 secondes Pour refaire le combo attaque Pour faire 6 000 Donc vous voyez c'était très très long Je vais pas non plus aller vous montrer Tout le moment où je tue la CB Parce que sinon ça aurait été très très long pour vous Mais en tout cas les gars On va s'arrêter ici pour cet épisode 23 de Bloxant En tout cas j'espère qu'il aura plu Bien sûr les gars n'hésitez pas à liker ces vidéos Bien sûr à vous abonner Et à activer la cloche J'ai une question les gars Ça me fait extrêmement plaisir Et à lâcher un petit commentaire à ces vidéos Et moi les gars je vous dis A plus ma bande de CB Ciao Sous-titrage ST' 501